Le bêtisier de France Bleu Provence Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux ! Troisième volette du bêtisier 2017 de France Bleu Provence avec vous, les auditeurs de France Bleu Provence ou d'autres radios. Rappelez-vous ce jeu aujourd'hui disparu de l'antenne mais qu'on vous a proposé jusqu'à l'été dernier. Si on vous le demande, il fallait s'inscrire et après on vous rappelait en direct. Allô ? Oui ? Bonjour ! Bonjour ? Quelle radio écoutez-vous ? Quelle radio écoutez-vous ? J'en écoute plusieurs. Ah ! Eh bien, choisissez la bonne alors. J'ai choisi la bonne ? Au fond, Skyrock ? Eh bien non, ce n'est pas Skyrock madame, c'était France Bleu Provence. Ah oui, j'ai un petit peu vu que vous avez mon nom. Comment vous vous appelez ? Madame Lavatte, c'est par rapport à la bâtre de Pétain. Votre prénom ? Christelle. Bon Christelle, désolée, ce n'est pas Skyrock, c'était France Bleu Provence. Eh oui, et en fait, c'est moi qui ai rempli le truc. Bon, raté pour cette fois. Et si c'est pas Sky, c'est la radio autoroute. Un samedi matin de neige début décembre. France Bleu Provence, édition spéciale. Mireille, bonjour à vous, Mireille. Bienvenue sur France Bleu Provence. Alors maintenant, je suis partie de Toulon, il y a 1h40, et là je suis à environ 1 km du péage de la Ciota. En fait, j'ai mis pratiquement 1 heure pour faire un petit kilomètre. En fait, on est en arrêt, je crois que j'ai dû faire 500 mètres. Je ne peux pas mesurer. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 heure comme ça ? Vous avez écouté France Bleu Provence ? Attention, vous n'écoutez plus en 7.7. On ne fait pas une édition neige, Mireille, pour que vous écoutiez 107.7. Vous écoutez France Bleu Provence ? En plus, tu ne donnes pas les bonnes intros. Voilà, très bien, bim, allez, super. Voilà, la vérité sort de la bouche des auditeurs. À propos de route ensemble, toute la journée, nous vous proposons sur France Bleu Provence des points sur la circulation, des points en temps réel afin d'être les plus réactifs possibles, sauf quand l'informatique s'y met. Euh, alors attendez, j'ai appuyé sur plein de boutons sur mon écran. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai retrouvé mal. Mais non, mais j'ai appuyé sur un bouton et ça a lancé Excel. Mais je m'en fiche d'Excel. Je veux juste ma carte. Donc, vers Martigues, Hervé Godard qui vit sa vie lors de mes points trafic à côté, mais qui ne fait pas gaffe à son micro. Il reste ouvert et lui aussi a eu des problèmes informatiques. La D9 à la grumeuse vers le TGV, 5 minutes. La Nationale 8. Bah alors Hervé, vous jurez. Désolé. C'est pas grave, votre micro était ouvert. J'ai fait une mauvaise manipulation avec mon ordinateur, voilà. On saura tout. Merde. Bon, il faut vraiment que les techniciens pensent à lui fermer le micro à Hervé pendant la circuit. Le trafic, c'est donc en temps réel sur France Bleu Provence, d'où le fait que parfois nos langues fourchent. Nathalie Coursac. Si vous êtes à Marseille, on vient d'apprendre que le tunnel Prado-Carré-Nage, Marseille, direction Aubagne, est fermé. Nathalie Coursac, deuxième. À partir de Venelle, sur l'A51, vous êtes au ralenti pour rejoindre le jas de Bouffon. Et sur l'A7, encore un ralentissement à partir de Vitrolles jusqu'au Pen Mirabeau. Mais l'animation a elle aussi le chic de déformer les noms de lieux. On tédisse à 15 minutes de ralentissement en direction de la Vallette du Bar. Du Var ? Pas du Bar, mais pas plus que ça. Et surtout, ne buvez pas au volant. Voilà. La route ensemble, c'est comme son nom l'indique. Ensemble avec vous, les auditeurs. Alors, on ne peut pas vous en vouloir. Vous êtes en Bluetooth ou sur le siège passager et ça coupe. Mais on est toujours surpris quand on parle dans le vide. Allez, bonne route. À très vite. À bientôt, Jean-Pierre. Je ne sais pas. Et ça fait rire l'équipe dans notre studio. Autant Jean-Pierre ne m'a pas dit bonsoir, autant il y avait du monde dans la voiture de Sylvia. Donc, on est encore sur l'autoroute A7 avant de rejoindre l'A51 ou cette bifurcation. Ouh là là, il y a du monde avec vous, Sylvia. Oui. Oui, oui, c'est des petits enfants qui font le cirque derrière. Génial. Je leur ai conduit, mais je suis en Bluetooth. Bon, on vous laisse tranquille alors avec les petits enfants. Merci de votre appel. Camion en panne. Si vous écoutez France Bleu Provence, c'est non seulement pour le trafic, mais aussi pour la météo. Élément très important de l'antenne, la météo. Et c'est mieux quand la porte du studio est fermée. Elles seront froides demain matin. Moins ? Alors, devinez. Tiens. Moins, moins à Barcelonette. 7. Non. Moins. Ouh là. Il y a une alerte incendie à la radio, dites donc. Fermons la porte du studio. On fait quand même la météo. Alors, moins 14 à Barcelonette. Moins 14. Ça a effrayé notre alerte à l'incendie. Heureusement, ce n'était qu'un essai. Il n'y avait pas le feu ce soir à la radio. Dédé de Roca lui a tendance à quitter le studio un peu précipitamment après sa minute de l'OM à 18h10, juste avant la météo. Et ça nous donne des bruits parasites. La Mistral s'installe en Provence pour trois jours. Cédric Frémy soufflera à quelle vitesse demain ? Dédé, le casque qui tombe. Ce n'est pas grave. Pour vous dire que ça souffle. Poum. Le casque et le micro. Le temps, c'est toujours assez mitigé. Cédric, on ne sait plus trop. Pendant que Dédé casse le matériel. Et qu'il ne s'en rend même pas compte. Alors demain, ciel nuageux le matin, des éclairs s'il après-midi. C'est ça le pire, il ne s'en rend même pas compte. Tiens, dans le prochain bêtisier, une spéciale foot avec André de Roca, René Malville et le meilleur de nos soirées foot. Ce sera demain. En attendant, retrouvez le bêtisier sur francebleu.fr. Le bêtisier de France Bleu Provence. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Chika chika. Chika chika. Chika chika. Chika chika. Chika chika chika. – Sous-titrage FR 2021